Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Amaury de Terwagne. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles et vous êtes spécialisé en droit de la jeunesse. Merci de m'accueillir dans votre cabinet. Mais c'est un plaisir pour moi. Alors cet épisode, il est un petit peu particulier parce qu'il m'a été demandé par une fidèle auditrice du podcast. Elle s'appelle Pôle et elle s'interroge en fait sur la situation des enfants en danger. Et elle aimerait avoir des précisions sur la notion des SAJ, SPJ, le tribunal de la jeunesse et le rôle un petit peu de tous les intervenants qui gravitent autour de toutes ces problématiques. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à devenir journaliste ? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir avocat ? Avocat ou avocat de l'enfant ? Parce qu'en réalité, je suis devenu avocat il y a une trentaine d'années, en 1992, mais avec un objectif très clair qui était de devenir avocat de l'enfant. Et donc quand j'ai fini mes études de droit, parce que j'avais des amis qui étaient directeurs d'institutions pour jeunes, j'ai été travailler pendant quasi une année gratuitement et bénévolement dans un centre parce que je voulais voir de l'intérieur. Et quand des jeunes étaient placés, qu'est-ce qui se passait avec les éducateurs, les psychologues, les assistants sociaux qui les entouraient ? Et donc je suis arrivé au barreau, chez un patron qui faisait du droit pénal, donc pas spécialement de jeunesse, parce que la spécialisation jeunesse n'existait pas. En réalité, quand il y avait à l'époque un avocat pour l'enfant, il intervenait en tout bout de course, après que le juge pendant des années se soit occupé de l'enfant, et puis il y avait une audience, et là il fallait quand même bien qu'il y ait un avocat. Et donc on a des avocats très peu spécialisés, qui étaient essentiellement des juristes, qui n'avaient aucune connaissance en matière de communication, de psychologie, de psychologie de l'enfant. Et donc globalement, l'image à l'époque que je donnais lors des conférences de cet avocat de l'enfant, c'était l'image d'un pot de fleurs. Il venait à l'audience, il ne connaissait pas le jeune, peu son dossier, pas très bien cette matière-là. D'ailleurs, dans une première interview qu'on avait faite, le journaliste m'avait dit, tiens, mais au fond, est-ce que vous êtes un boy scout attardé ? Histoire de dire au fond qu'un avocat de l'enfant, c'est un assistant social ou un psychologue raté. Et c'est une vraie erreur. En fait, l'avocat de l'enfant, c'est quelqu'un qui va, aux côtés de l'enfant ou aux côtés des parents, pouvoir se mettre pour faire exister d'une part et faire respecter leurs droits, et bien souvent ils sont bafoués, mais aussi pour faire raisonner et entendre leurs paroles, leurs points de vue. Parce que bien souvent, dans cette matière de l'aide et de la protection de la jeunesse, on a ce que j'appelle les initiés, le juge, le conseiller, le directeur, les responsables d'institution, les délégués des services, qui connaissent la matière et qui savent ce qui est bon pour le jeune et ses parents. Et au fond, le jeune et ses parents, on oublie de les questionner, de les mettre au centre du débat, de dire, mais au fond, c'est peut-être vous qui avez la solution aux problèmes que vous avez actuellement, et en tout cas, on ne pourra rien construire sans vous. Alors, entre en temps, les choses ont bien évolué, mais je peux vous dire qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu catastrophique. D'accord. Donc vous avez déjà dressé un tableau, en tout cas, une image de ce que ça pouvait être. J'ai envie avec vous, peut-être, de prendre un exemple concret et de voir ensemble comment peut évoluer un dossier qu'on appelle, entre guillemets, jeunesse. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout ce qui relève du droit de la jeunesse, c'est soit que l'enfant est en danger, le plus souvent dans son milieu familial, soit c'est un enfant qui commence à faire des grosses bêtises, donc qui devient délinquant. Est-ce que c'est un petit peu ça, ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé que ce que je viens de vous expliquer ? Non, vous avez parfaitement raison, c'est vraiment les deux catégories de jeunes que la Belgique, à partir du début du XXe siècle, donc ce n'est pas une histoire toute récente, a voulu protéger, ou par rapport auquel la Belgique a voulu avoir une réponse différente. Et donc, pour le mineur qui se met en danger, par exemple un jeune qui fut, qui ne va plus à l'école, qui est en totale opposition avec l'autorité de ses parents, ou qui se met en danger parce qu'il va entretenir des relations sexuelles avec des personnes qui sont bien plus âgées que lui, c'est une situation qui est compliquée, ou qui est mis en danger. On pense à l'enfant qui est battu, qui ne reçoit pas les soins nécessaires, ou qui ne peut pas exister psychiquement, parce qu'il n'est encore qu'une croissance du ventre de sa maman, par exemple. Dans tous ces cas-là, à un moment donné, la Belgique a dit « Le pouvoir donné aux parents, l'autorité parentale, nous nous permettons, nous, État, je me permets de pouvoir intervenir dans les familles parce que je me rends compte qu'il y a une problématique, qu'il y a un danger. » Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tous vos auditeurs aient en tête. C'est que les premiers protecteurs de l'enfant, ce sont leurs parents. Bien sûr. Et donc, il faut bien concevoir que l'intervention de l'État, sous quelque forme que ce soit, un juge, un conseiller ou un directeur de l'État jeunesse, cette intervention est une exception par rapport à ce principe que je viens de nommer. Autrement dit, dès qu'une intervention dans la vie familiale n'est plus nécessaire, on relaisse la famille pouvoir se débrouiller seule. Et quand il y a une intervention, on cherche dans la famille les compétences pour qu'elle puisse à nouveau se débrouiller seule. Alors, l'autre catégorie de jeunes, oui, ce sont les mineurs délinquants, donc ce qu'on appelle nous plutôt les mineurs en conflit avec la loi. Alors, ça peut être mettre un tag sur un mur, voler dans un magasin, ou des choses plus graves, voler avec d'autres amis dans un métro ou autre une personne, avoir une bagarre qui tourne mal, des choses, hélas, parfois, rarement, heureusement, mais parfois encore plus graves, des meurtres, des viols ou des choses comme cela. Et par rapport à ces jeunes, l'État belge, il dit, au fond, la réponse que je dois donner à leur acte, elle ne peut pas être la même que pour un adulte. Pour un adulte, c'est clair, en gros, on a une peine ou des peines substitutives, des travaux, etc. Mais pour le jeune, on va avoir une réponse qui est d'ordre éducatif, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir un côté sanction, réparation, mais on va essayer de faire autre chose avec eux pour les amener à sortir de ce chemin de délinquance et réintégrer une vie sociale acceptable. J'avais envie, je vous l'ai dit, qu'on prenne un exemple concret et pour cheminer dans un dossier. Le premier exemple, c'est typiquement l'enfant qui est en danger dans sa famille. On va prendre l'exemple d'un petit garçon, par exemple, qui est dans une famille où on ne s'en occupe pas bien, il ne mange pas vraiment à sa faim, on ne s'en occupe pas, il est livré à lui-même, les parents sont souvent partis, avaquis à leurs occupations. Comment se fait au départ ? Comment est-ce qu'on diagnostique qu'un enfant est en danger ? Ça, c'est le point de départ. Comment ça se passe ? Je dois quand même faire un petit bémol en disant que la matière de l'aide, la protection de la jeunesse s'est complexifiée parce qu'elle est devenue communautaire. Et donc, je pourrais vous raconter, admettons que ce soit Mathieu et ce petit garçon, je pourrais vous raconter l'histoire et le parcours de Mathieu à Bruxelles. S'il était domicilié à Nivelles, en Wallonie, son parcours serait un peu différent. S'il est domicilié en Flandre, de même, et en communauté générale, aussi. Donc, ici, on va se baser sur Bruxelles. Oui. Et voilà. S'il y a des grosses nuances. Il y a des grosses nuances. Mais donc, attention que le domicile de l'enfant va faire que telle ou telle réglementation sera d'application et ne sont pas totalement les mêmes. Tout à fait les mêmes. On imagine que Mathieu, il habite avec ses parents à Bruxelles et que donc, effectivement, généralement, on va avoir ce qu'on appelle d'abord des signalements. Donc, si Mathieu est déjà âgé, on peut imaginer une école maternelle ou une école primaire. Ou bien, s'il y a fréquemment des grosses disputes à la maison, on peut imaginer que ce sont des voisins, la famille, qui interpelle les policiers qui vont venir et constater certaines choses. Et donc, on a ces différents signalements qui vont, très généralement, passer par le procureur du roi et être transmis au... Vous allez un peu vite. D'accord. Donc, imaginons une grosse dispute à la maison et les voisins en ont assez parce que c'est la énième dispute et ça hurle et ça crie, on casse des assiettes et on entend cet enfant pleurer, sangloter, etc. Donc, les voisins appellent la police. La police se rend compte que ça fait quand même deux, trois fois qu'ils interviennent. Là, à un moment donné, ils se disent, là, c'est plus un hasard, c'est plus... Il y a une problématique. J'imagine qu'ils font un PV. Voilà. Généralement, d'ailleurs, dans la police, ce sont des sections jeunesse de la police qui sont quand même... qui ont été formées spécialement à ce type de problématique-là. Ils vont faire un PV et ce PV va aboutir sur le bureau d'un procureur du roi. Et ce procureur du roi va dire, aïe, là, manifestement, ce PV-là, plus d'autres informations qui se trouvent dans un dossier famille, me laissent entendre que cet enfant est en danger en famille. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, il dit, mais c'est un danger très grave. Cet enfant pourrait demain encore être battu, faire l'objet de sévices sexuels ou autre. Et donc, je dois avoir une intervention très rapide. C'est ce qu'on appelle la procédure urgente. On la verra après. Mais admettons ici que c'est simplement des dysfonctionnements dans la famille et manifestement, ça a un impact sur Mathieu. Ce procureur du roi, alors, va envoyer un signalement, une information au premier service qui intervient dans l'aide et la protection, ce qui est le service de l'aide à la jeunesse qui est dirigé par un conseiller de l'aide à la jeunesse. Donc, c'est ce qu'on appelle le SAJ. C'est le SAJ et c'est un service qui intervient avec une philosophie d'intervention bien particulière puisqu'il va essayer de mobiliser la famille autour d'un accord. Il va dire, écoutez, j'ai un constat, je reçois des informations qui me montrent que c'est compliqué. Comment est-ce qu'avec vous, on peut faire en sorte que ce ne soit plus compliqué ? Si, par exemple, le problème, c'était que Mathieu systématiquement ratait l'école, c'est sur ce focus-là que le SAJ aiderait la famille. Si, c'est des questions plutôt d'une famille qui ne donne pas suffisamment ce qu'il faut, par exemple, le jeûne ne va pas à l'ONI, le suivi dentaire n'est pas fait, il est fréquemment malade ou il a des poudres, etc. C'est peut-être vers une sphère plutôt de soutien médical qu'on va se tourner. Si on est vraiment dans de la maltraitance ou simplement de la maltraitance indirecte, le jeûne vit quotidiennement, il dispute les engueulats de ses parents, avec en plus un problème de boisson, par exemple, etc. Eh bien, là aussi, on va essayer de trouver les services adéquats pour aider la famille. Alors, quand vous dites, le SAJ va voir avec la famille, comment ça se matérialise dans la pratique ? Est-ce qu'ils vont visiter la famille dans la maison ou est-ce qu'ils convoquent les personnes ? Comment ça se passe ? Alors, très généralement, ça se passe par une convocation. Et le premier temps, qui est un temps d'investigation, est généralement fait non pas par le conseiller ou la conseillère lui-même, mais par un ou une déléguée, donc l'insistante sociale, qui est en fait un peu le bras droit du conseiller ou de la conseillère, et qui va donc convoquer, par exemple, ici, les parents, tu es peut-être un petit peu petit, on verra si, dans le même temps, on le voit ou pas. Suite à cela, si les parents répondent favorablement à cette convocation, il y a une première discussion qui est là, on met les choses à plat, et de là, on commence à avoir différentes pistes qui vont se mettre en place, dont une qui est, bien sûr, de venir voir cette famille dans la maison de la famille, toujours avec l'accord de celle-ci. Bien sûr. La déléguée ne va pas forcer la porte, en disant, moi, je veux rentrer, si la famille est d'accord, on met ça en place. Il est évident que, si on a une situation de danger, d'une certaine gravité, et que la famille ne veut pas jouer le jeu du SAJ, et le SAJ ne veut pas réfléchir à trouver des solutions pour ne plus être dans la problématique que l'on connaît, le SAJ peut dire, aïe, mon intervention n'est pas efficace, et Mathieu reste en danger. À ce moment-là, le SAJ va transmettre son dossier au procureur du roi, en disant, écoutez, je pense qu'on va devoir passer dans une autre forme d'intervention qui, elle, est obligatoire et contraignante au niveau du juge. Mais restons au niveau du SAJ. Et donc, on imagine qu'on a eu cette différente réunion où les parents étaient là ou autres. Alors, la première chose que va essayer d'imaginer la déléguée avec les parents, c'est de voir, est-ce qu'il n'y a pas, tout proche d'eux, des services de première ligne qui pourraient les aider ? On pensait tantôt à Mathieu, qui, par exemple, a des problèmes scolaires ou autres. Mais au fond, il y a peut-être trois rues plus loin, une école des devoirs, et qui, en plus, est en partie payée par la commune et donc est facilement accessible. Il y a des problèmes au niveau nourriture, etc. Mais peut-être qu'on pourrait négocier avec l'école que Mathieu aille à la cantine à midi. Parce que si le soir, il mange plus des tartines ou autres, il a quand même un repas chaud qui serait à midi. En fait, on trouve des solutions où on mobilise tout le réseau social général avant d'imaginer d'aller vers des services spécifiques qui, eux, sont mandatés par le service d'aide à la jeunesse. Alors, si je vous comprends bien, quand le service d'aide à la jeunesse contacte les parents, le meilleur réflexe, c'est quand même de collaborer. Oui, même pour dire qu'on n'est pas d'accord, que le signalement n'était pas exact, qu'il vient de voisins qui le renvole, etc. C'est possible. Mais faire l'autruche, ne rien dire et faire mes penses, ça augmente le risque qu'on aille vers d'autres instances qui sont moins agréables. Parce qu'elles, elles prendront peut-être moins le temps de parler avec les parents. Elles le feront quand même, malgré tout, elles pourront décider malgré eux. Et on peut avoir même un placement en urgence qui est fait, ce qui est quand même dommageable dans la plupart des cas. Donc, imaginons que dans le cas de Mathieu, ça se passe bien, la famille répond positivement. Donc, on met en place toutes ces solutions que vous avez évoquées. Donc, par exemple, une école de devoirs, etc. Combien de temps ? Enfin, j'imagine, je vais formuler ma question autrement, est-ce que la famille continue d'être suivie ? Et combien de temps ? Alors, il y a une étape dont on va parler, c'est qu'on a parlé de cette phase un peu préalable où on apprend à s'apprivoiser, à se connaître entre le service de la jeunesse, sa déléguée et la famille. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'entretien de formalisation. C'est-à-dire que la déléguée va dire écoutez, voilà, on est prêts à travailler ensemble, j'ai fait un rapport au conseiller, ou à la conseillère, et on va avoir une réunion dans son bureau. Et donc, on va voir qui a cette réunion, le papa, la maman, et l'enfant de plus de 12 ans, qui devra d'ailleurs marquer son accord. Parfois, pour des raisons spécifiques, un enfant de moins de 12 ans pourrait être convoqué, mais généralement, c'est l'enfant de plus de 12 ans qui sera présent. On retrouve là la déléguée, on retrouve la conseillère, et pour l'enfant, s'il a entre 12 et 14 ans, il y a un avocat qui va intervenir. Et là, on va discuter et on va formaliser un accord. Alors, un accord et les mesures prises par le conseiller ont une durée d'un an. D'accord. Mais attention, on se rappelle bien qu'on est dans quelque chose où il faut l'accord de toutes les parties. Au bout de 4 ou 5 mois, tout le monde se dit, c'est plus nécessaire, ça roule, on ferme le dossier. D'accord. Au bout de 4 ou 5 mois, la conseillère souhaiterait qu'on continue un peu, mais les parents disent, ben non, on pense qu'on n'est plus dans l'état de danger. Ils peuvent choisir de dire, on arrête. Ils ne sont pas tenus par l'accord qu'ils ont donné lors de la formalisation puisque nous sommes toujours dans une aide volontaire. D'accord. Alors, s'ils choisissent au bout de 4 ou 5 mois, je vais vous donner un exemple, par exemple, par rapport à Mathieu. On imagine que l'accord, c'est de dire, pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses à régler dans votre couple, monsieur et madame. Et Mathieu, on va imaginer qu'il ait 8-9 ans, on propose qu'il aille en internat la semaine et il rentre chez vous le week-end. Ce n'est pas une institution, c'est un internat, mais voilà, on est d'accord là-dessus. Les parents sont d'accord, Mathieu, tout compte fait, vas-y faire des petits copains, etc. Et le premier trimestre se passe comme ça. Et puis, parce que c'est l'hiver, Mathieu, il a de plus en plus de mal le dimanche de retourner à l'internat. Eh bien, on pourrait imaginer qu'au bout de temps, les parents disent, dites, on avait pris un engagement de mettre Mathieu à l'internat pendant un an, mais nous, maintenant, après discussion avec Mathieu, on estime que ce n'est plus nécessaire. Alors que peut-être, les problèmes familiaux de papa et maman ne sont pas encore tout réglés. Il n'en demeure pas moins que Mathieu, le lundi après le retour, le retour à l'école après les vacances de Noël, il reste à la maison. Et l'internat va interpeller, Mathieu, il n'est plus chez nous, on ne l'a plus. Et là, la directrice, la conseillère va reconvoquer tout le monde dans son bureau pour faire le point, je voudrais vous comprendre, qu'est-ce qui fait que vous voulez arrêter, c'est peut-être une bonne idée, peut-être pas une bonne idée, etc. Si dans sa tête, la conseillère pense que c'est vraiment une bonne idée parce que Mathieu, s'il doit retourner totalement chez ses parents, de nouveau, est en grande difficulté parce que justement, encore pendant les vacances de Noël, la police a dû intervenir une ou deux fois dans la famille parce qu'il y avait eu des dérapages, etc., elle pourrait dire écoutez, c'est votre choix, je ne peux pas vous l'imposer mais si vous ne remettez pas Mathieu en internat qui pour moi est la protection minimale, je vais peut-être devoir transmettre le dossier de nouveau au procureur du roi et au juge. D'accord. Donc, il y a un suivi un peu à la carte en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et donc dans certains dossiers, les carences dans le milieu familial sont telles qu'on va peut-être avoir un suivi, un soutien pendant plusieurs années et dans d'autres dossiers, il ne faudra parfois même pas un an. Hier, j'étais au service de la jeunesse pour une histoire où il y a une dispute entre un grand adolescent et son père et son père à un moment donné le tape, ce qui n'est pas possible évidemment, ce qui est interdit. Mais on a un contexte spécial, cette famille, ils s'aiment bien, ils s'entendent bien, le jeune avait fait une bêtise, le père avait rouge, il l'a tapé, bon, on va travailler les choses. Moi, je suis persuadé que c'est un dossier, dans six à huit mois, il va se fermer, parce qu'on aura juste mis les focus là-dessus, trouver d'autres manières d'exercice d'autorité parentale pour ce papa par rapport au jeune, une autre manière de ce jeune de se faire entendre par ce papa. Et voilà, je me trompe peut-être, mais je pense que dans quelques mois, eh bien, hop, ce dossier va bien fonctionner, l'aide apportée aura été efficace et on revient, et c'est très important à ce que j'ai dit au départ, le premier lieu de protection de l'enfant, c'est ses parents. Et donc, s'ils font bien leur job, nous ne pouvons plus intervenir dans la famille, on doit les laisser, c'est vraiment un point important. Alors, si on part du principe que les parents ne collaborent pas, que les suivis mis en place ne sont pas efficaces, ne sont pas suivis des faits, etc., donc on a compris que la conseillère peut transmettre le dossier au parquet et au juge. Qu'est-ce qui se passe quand ce dossier arrive sur le bureau du procureur, du magistrat ? Donc, c'est bien au parquet, il transmet au parquet et donc le parquet est la clé d'entrée pour arriver au tribunal. D'accord. Alors, le procureur, il va lire, généralement, donc c'est une note qui est faite par la conseillère et qui va lui expliquer, voilà, voilà quels sont les parties, papa, maman, un ou deux jeunes, etc., voilà les faits qui ont fait qu'on est intervenu, voilà l'aide qu'on a essayé de mettre en place et voilà où on en est aujourd'hui. Et voilà ce qui justifie que je vous envoie le dossier, c'est que moi, j'estime qu'il y a un état de danger sur tel, tel ou tel point et je n'arrive pas par mon action à faire évoluer les choses et donc cet enfant reste en danger. Et donc, le procureur de droit, il va évaluer ça, il a peut-être, en plus dans son dossier, les fameux PV de police ou d'autres signalements, par exemple, une école de ceci et peut-être, je vous coupe, et peut-être le quasi-judiciaire du papa ou de la maman qui traficote. Par exemple, tout à fait, par exemple, tiens, il y a une instruction en cours contre le papa pour trois bagarres, la sortie de café, etc., ou de la délinquance, qui ne sont évidemment pas des éléments qu'il y a eu seul justifierait, qui est une intervention, mais qui peuvent être teintés le dossier. Ça donne une coloration. C'est encore plus complexe et il y a donc vraiment une situation de danger. Le procureur de droit analyse ces choses. S'il se dit, j'ai bien un état de danger pour ce mineur et je me rends compte, parce qu'ils me le disent, que la première ligne de l'aide, le service d'aide à la jeunesse, ne fonctionne pas. Je vais faire un réquisitoire pour saisir le juge de la jeunesse. Et là, il y a une différence entre Bruxelles et la Wallonie. C'est qu'à Bruxelles, le juge à jeunesse qui va recevoir ce dossier, il va faire tout le boulot. Il va prendre toutes les mesures provisoires qui peuvent changer et évoluer. Il va aussi recevoir les parties en audience publique, au moins une fois par an. Et c'est lui qui va continuer à suivre le dossier. Si Mathieu et ses parents habitaient en Comité française région Wallonne, à ce moment-là, le système est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un personnage en plus qu'on appelle le directeur de la protection de la jeunesse. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le procureur du droit transmet le dossier au juge, mais le juge, dans une audience publique, il ne fait que mettre un cadre général. Il va dire oui, nous sommes bien dans une situation pour passer aux mesures contraignantes. Donc, il y a bien un état de danger et un refus de suivre ou de participer à l'aide du service de la jeunesse et moi, je pense qu'il faut une mesure d'éloignement ou moi, je pense qu'il faut une mesure de soutien à la famille qui sera obligatoire. Et puis, il ne dit rien d'autre. Il ne dit même pas quel lieu d'éloignement ou quel service va intervenir et le dossier alors est transféré au directeur de la protection de la jeunesse qui dit, écoutez, voilà, j'ai reçu ce cadre. Maintenant, on va travailler de manière contraignante dans le cadre de ce qui a été fixé par le tribunal. Donc, c'est lui qui met toutes les décisions en œuvre. L'avantage, l'idée au départ, c'était de déjudiciariser. Il faut que le moins possible il y ait des juges dans les familles, etc. Bon, on peut entendre le concept. En fait, ma pratique m'amène à dire que pour eux, ce n'est pas le fait que la personne qui intervient soit un juge, un directeur ou un conseiller. Ce qui touche les familles, c'est il y a quelqu'un qui intervient dans ma vie privée familiale où il n'y a personne. Le reste, nous qui connaissons la matière, on voit un petit peu la différence. Pour eux, je pense que pour les parents, moins clairs. Mais par contre, ce qui se passe en Wallonie, c'est que vous imaginez que s'il y a procureur, juge, juge, directeur, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps et c'est beaucoup plus complexe. Et c'est plus complexe parce que parfois, il peut se faire que le juge et le directeur, ils ne se parlent pas beaucoup ou ils ne soient pas tout à fait d'accord. Et donc, personnellement, mais ça n'engage que moi, je ne suis pas sûr que ce système soit le plus propice pour les familles. Mais on revient sur Bruxelles parce qu'on avait dit qu'on était centré sur Bruxelles. Et donc, on a le juge qui a reçu le dossier de Mathieu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va convoquer directement la famille. Là, généralement, ça se fait à Bruxelles dans le bureau du juge où la déléguée, comme il y a une déléguée du juge qui est présente et qui ensuite va prendre la main. Mais comme il s'agit de mettre un cadre dès le départ, le juge souhaite que le cadre soit mis dans son bureau chez lui. Donc, c'est dans son bureau, donc ce n'est pas dans les salles d'audience publique. Donc, généralement, le juge n'a pas son avis de juge. Ça touche, les avocats non plus. Il y a de nouveau, évidemment, un avocat là pour l'enfant, quel que soit son âge. Il y a un avocat qui va être décidif. Et les parents, bien sûr, comme c'est le cas d'ailleurs au SGI, peuvent aussi se faire accompagner d'une personne de confiance ou d'un avocat. Et au tribunal, ils peuvent se faire accompagner d'un avocat. Et là, le juge, il va leur dire voilà ce que j'ai dans mon dossier. Et moi, ça ne me satisfait pas. Alors, ou on trouve une solution ici que je vais par la suite imposer, ou bien, on ne trouve même pas de solution et moi, j'impose risque qu'il me semble dans l'intérêt de cet enfant. Par exemple, pour Mathieu, je vais imposer qu'il oeuvre retourner en internat. On en parlait. Ou même dire, ce ne sera plus un internat, ça va être une institution maintenant. Parce qu'avec ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël, je pense que même les week-ends ou les vacances de Mathieu me posent question. Et donc, s'il doit être chez vous donc, je vais passer au stade d'avoir plutôt un placement en institution. Donc là, le juge, par ordonnance, prend une mesure et par exemple ici, le placement de Mathieu dans une institution d'observation pour faire un point avec Mathieu pendant trois mois, par exemple. À Bruxelles, on pourrait imaginer une institution, le Pertuis, pour les jeunes enfants qui va jusqu'à 12 ans. Et Mathieu, du coup, il est emmené au Pertuis et là, on va l'accueillir et on va travailler avec lui tout en continuant à travailler avec les parents pour, au bout des trois mois, avoir un nouvel entretien chez le juge pour dire, elle nous dit quoi cette observation ? Alors, miracle, les parents ont évolué, ils ont été en thérapie de couple, monsieur, maintenant, va chiller ou madame, chez les alcooliques anonymes, on a une belle évolution et tout, les retours de Mathieu dans sa famille ont été en augmentant. D'abord, c'était une demi-journée, une journée, un week-end et puis il a même passé dernièrement une semaine et tout se passe bien, etc. le placement n'est plus nécessaire, le juge va dire on va garder une mesure de surveillance avec peut-être un service qui va accompagner la famille, un service d'accompagnement qui va accompagner la famille avec Mathieu au sein de sa famille, par exemple. Et on va comme ça avoir des mesures provisoires, alors bien sûr, toutes ces mesures, si les parents ou le jeune ne sont pas d'accord, ils peuvent faire appel, ils peuvent dire ben non, je pense que vous vous trompez, je pense que c'est pas ça qu'il fallait prendre comme mesure pour notre fils et la cour d'appel tranchera et puis le dossier revient toujours chez le même juge et dans un délai, à partir du moment où le juge a été saisi de, on va dire en grosso modo de six mois, il y a des petites règles plus techniques mais bon, tout le monde va se perdre avec ça mais donc dans les six à huit mois il y a une audience publique, une première audience publique là on se trouve dans une salle d'audience avec le juge, son greffier, le procureur du roi, tous en habit, en toge, les avocats, en tout cas l'avocat de l'enfant qui est présent et là on a un débat sur est-ce que ce dossier doit toujours être là où il est à savoir au tribunal c'est-à-dire dans la contrainte et de quelles sont les mesures à prendre par rapport à Mathieu pour le protéger J'ai envie J'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière vous parliez d'observation etc. Donc j'imagine qu'il y a un rapport il y a tous des intervenants si par exemple il est replacé dans son internat j'imagine que le directeur de l'internat envoie un rapport au juge ou est-ce qu'il y a encore un autre personnage qui entre en jeu ? Comment ça se matérialise dans la pratique ? Alors c'est important parce qu'on touche là de nouveau à des notions de secrets de vie privée Au début je vous ai parlé de ce qu'au service d'aide à jeunesse on allait essayer d'aller vers les services de ce qu'on appelle l'aide sociale générale l'ONU une maison de jeunes etc. Donc ce sont des services qui ne sont pas mandatés d'ailleurs ils sont là généralement pas que pour les jeunes en danger ou en difficulté ils sont là pour faire à tous les jeunes Ces services-là ils ne font pas de rapport au juge au directeur Mais je viens alors ensuite mais c'est important de le rappeler parce que ça veut dire que si on a par exemple une famille qui va d'elle-même voir ce qu'on appelle un centre de guidance ils sont assurés que le centre de guidance ne va pas derrière leur dos faire un petit rapport au conseiller au directeur au juge c'est vraiment important pour pouvoir aller se confier par contre lorsqu'on est avec des services mandatés par exemple si Mathieu est placé dans ce qu'on appelle un SROO un service résidentiel d'observation et d'orientation donc un lieu d'orientation et bien ce service il le dit dès le départ à tout le monde il fait un premier rapport dans les trois mois et puis un rapport complémentaire ce rapport va aller dans le dossier du juge si on était chez le conseiller ou chez le directeur dans le dossier du conseiller ou du directeur bien sûr les parents peuvent aller le lire bien sûr le jeune peut ou via son avocat être informé de ce qu'il y a dans ce rapport il peut d'ailleurs le contester mais donc oui tous ces services lorsqu'ils sont mandatés par un des trois mandants conseillers directeurs ou juges ils ont une obligation de faire un rapport de tout ce qui se ramène de tout ce qui est lié à leur mission si Mathieu est placé chez moi comment est-ce que Mathieu évolue chez moi comment se sont passés les contacts avec les parents comment est-ce que on a pu faire évoluer les retours etc etc si c'est un service qui intervient en famille et bien sur les objectifs de base qu'on s'était fixé par exemple régler le problème d'alcool accompagner la scolarité de Mathieu trouver des loisirs structurés pour le jeune qui puisse aller au club de foot ou etc et bien on va faire un rapport pour dire où ont été les difficultés comment elles sont appelées surmontées où ont été au contraire les forces de la famille qu'on a pu mettre en exergue ça fait l'objet d'un rapport que tout le monde peut lire donc il y a une vraie obligation de transparence il n'y a pas de dossier caché ça c'est pas possible mais ça c'est important parce que parfois on a l'impression que les services fomentent et en fait donc ça c'est vraiment important d'expliquer au public qu'on travaille dans la transparence et que tous ces documents peuvent être consultés par l'avocat en tout cas c'est vrai et la plupart des services vont proposer aux personnes de venir avant même que le rapport ne soit envoyé lire ou écouter le contenu du rapport et vous avez même des services qui permettent un certain nombre aux parents par exemple ou aux jeunes après de dire ce qu'ils en pensent je suis pas d'accord avec telle partie du rapport ou autre donc évidemment ce ne sont pas ces parents ou les jeunes qui vont réécrire le rapport le rapport appartient à l'équipe mais on intègre déjà peut-être des éléments de divergence qui seraient ceux de la famille donc si on essaye de travailler sans être avec les parents donc sans être en transparence ou etc ça marche pas normalement ça ne fonctionne pas ok donc on revient au cas de Mathieu et donc il est suivi par le juge et on imagine que ça se passe bien que la réponse est positive que la famille se restructure correctement etc à quel moment est-ce que le juge peut dire maintenant moi je me retire et j'estime que la famille peut voler de ses propres ailes alors ce qui fait qu'il y a eu intervention du juge c'est un état de danger il y a deux possibilités au niveau du juge la première possibilité c'est effectivement comme vous le soulignez la situation a super bien évolué on est un an et demi plus tard voilà tout est dans le vert et on peut clôturer le dossier généralement lors d'une audience publique avec la position du procureur du roi et de toutes les parties et puis le juge rend un jugement où il lève les mesures mais il est aussi possible que ce qui n'est plus nécessaire c'est le recours à la contrainte c'est d'obliger la famille mais par contre qu'une aide est encore nécessaire et à ce moment là ce n'est pas une clôture pure et simple du dossier qui va avoir lieu mais un renvoi du dossier au niveau du service d'aide à la jeunesse en disant mais écoutez voilà vous étiez très bloqué vous ne vouliez pas admettre les choses au début maintenant on a bien cheminé donc au fond on n'a plus à vous imposer des choses on va travailler avec vous donc je vous renvoie vers le service d'aide à la jeunesse alors de nouveau pour ma pratique avec les parents de manière quotidienne ou autre quand je vous dis ça ça paraît très bien c'est théoriquement très judicieux ah formidable on remet les parents dans la possibilité eux-mêmes de participer de décider etc. mais dans la réalité on ne parle pas de grands principes on parle de rencontres des rencontres entre des professionnels et des personnes et moi ce que je constate c'est que pour beaucoup de familles à un moment donné s'ils se sentent même respectés par un juge ou par un directeur qu'ils le connaissent que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils pratiquent qu'ils ont des contacts avec une déléguée avec un service ou autre ça les ennuie pour les principes de dire qu'on doit retourner à l'aide volontaire qu'ils vont abandonner tous ces gens-là pour retourner chez des personnes chez qui parfois ils n'ont jamais été ou par rapport auxquels ils gardent un mauvais souvenir et donc c'est toujours là qu'il faut c'est important qu'on ait ces principes mais ne jamais jamais perdre de vue que le droit est un moyen et pas une fin en soi et que donc on travaille avec des vrais gens dans des vraies situations et moi je pense qu'on peut parfois je vois dans ma pratique d'avocat avoir un passage devant un directeur de la protection judiciaire ou un juge qui pourtant peut prendre des mesures malgré la position des parents mais où on est dans la position beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus respectueuse que dans certains cas au niveau d'un conseiller ou autre qui dans l'intérêt de l'enfant a peut-être mis un peu de pression etc qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit je ne suis pas en train de vous dire tous les conseillers sont des horribles personnages et tous les juges sont des merveilleux personnages pas du tout on trouve des deux côtés et des choses merveilleuses et parfois des situations où on a un petit peu loupé le coche et où c'est dommage et ça c'est catastrophique je pense que nous tous professionnels on doit de manière constante et dans une sorte de vigilance pour être respectueux des personnes qu'on a devant nous pour aller chercher même chez le parent le plus abandonné le plus abîmé etc la partie de lui qui peut faire sens par rapport à un enfant alors bien sûr il y a des parents qui sont tellement toxiques que c'est très très réduit on est bien d'accord mais ma pratique de 30 ans m'amène à dire qu'aller chercher le positif chez les gens faire preuve d'un regard humaniste dans ces situations amène à des résultats qui sont souvent bien meilleurs que lorsque l'on catalogue et de manière sous forme d'anathème on définit que telle famille tel parent doit être sorti de la vie de l'enfant etc ça ne marche pas vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui est hyper important c'est le respect de l'autre même si un parent est dysfonctionnel ça ne reste pas moins un être humain et l'accompagner plutôt que de le fustiger de le montrer du doigt je pense que c'est beaucoup plus oui ça donne de meilleurs résultats que de le pointer du doigt je pense et c'est tout un travail que d'accompagner un parent ça ne veut pas dire qu'on est copain avec le parent ça veut dire qu'on peut lui dire écoutez là ça ne marche pas là c'est pas bon là vous faites du mal à votre enfant et je suis sûre qu'au fond de vous-même maintenant qu'on est en confiance vous vous en rendez compte alors moi ce que j'ai envie de faire avec vous c'est de trouver le moyen de faire autrement et pourquoi est-ce que je le fais avec vous c'est parce que je suis sûre au fond de vous-même vous avez les capacités de pouvoir y arriver mais alors j'ai une question à vous poser parce qu'on en a discuté avant de démarrer l'enregistrement alors il y a des parents qui sont dysfonctionnels etc il faut les accompagner avec un petit peu de communication et les respecter il y a moyen d'arriver à travailler avec eux et puis il y a cette catégorie de personnes qui ont un souci psychologique voire psychiatrique et là je pense que la situation est beaucoup plus compliquée en fait comment est-ce que vous vous gérez ça ? alors parfois c'est très agréable d'être l'avocat et pas le mandant qui doit décider et trancher parce que nous nous accompagnons simplement et donc la fonction notamment de juger est compliquée donc la limite délicate c'est celle d'une vraie toxicité c'est-à-dire d'une manière qu'a la personne qui est devant vous d'être parent qui est telle qu'elle ne va pas permettre à l'enfant de bien grandir d'accord prenons par exemple le cas assez classique de ce qu'on appelle les parents abandonniques donc ce sont des parents qui ne peuvent pas être dans une constance de leur fonction ils ne vont pas s'imaginer se penser parents et donc poser les gestes de parents sur la durée et donc souvent leurs enfants vont faire l'objet d'un placement soit en famille d'accueil dans la famille élargie soit dans une institution et alors on voit par exemple souvent ces parents à l'audience publique annuelle arriver et on fait le constat que sur l'année qui a précédé ils ont peut-être vu deux, trois fois leur enfant pas plus et donc leur enfant il a été en attente notamment toutes les fois où ils pensaient que papa ou maman allaient arriver et où papa et maman ne sont pas venus avec tout ce que ça génère sur cet enfant tristesse sentiment d'abandon anxiété colère aussi par moment et on est à cette audience et on a ce papa ou cette maman qui dit main sur le coeur monsieur le juge j'avais eu plein de problèmes mais tout est réglé je vous promets pour l'année prochaine je vais être parent et vous verrez tous les week-ends seront faits etc qu'est-ce qui vient revendiquer souvent c'est un peu présomptueux ce que je dis comme analyste mais je suis assez convaincu que ça en fait il vient dire ici dans un moment qui est très très figé une audience publique on ne se rend pas compte c'est un moment qui a une charge émotionnelle énorme qu'on fait passer extrêmement vite et où on va avoir des professionnels du langage un petit peu qui eux manient le verbe le langage facilement et des gens pour lesquels il faut beaucoup plus de temps pour mettre leurs idées en forme et pouvoir les exposer on ne leur donne pas ce temps là il faudrait qu'ils fassent comme les autres comme les avocats ce qui est évidemment impossible et donc ce parent qu'est-ce qu'il vient dire là il vient dire ce qu'on a envie d'entendre voilà je ne peux pas admettre et vous dire je ne peux pas dire que je ne suis pas un bon parent je vais changer j'aimerais bien et il est peut-être très possible que ce parent c'est le moment on soit très sincère quand il va le dire il n'en demeure pas moins que si on cède à cette parole en disant mais oui monsieur madame il n'y a pas de problème on va réouvrir les vannes et puis on sera déçus l'année prochaine et bien on abîme Mathieu Isabelle etc et donc là il y a des curseurs à mettre et il y a une manière de faire alors avec des parents avec des vraies problématiques psychiatriques importants syndrome de paranoïa psychose ou autre qu'importe etc parfois le contact n'est pas opportun vraiment il y a que tout contact entre le parent et l'enfant va abîmer l'enfant et donc on doit le protéger de ça bien sûr mais malgré tout deux choses peuvent être faites la première c'est de rassurer l'enfant sur le fait que la société essaye malgré tout d'aider papa ou maman et que donc lui il peut s'occuper de son job d'enfant être à l'école avoir des copains grandir etc et donc peut-être notamment à sa demande lui donner des informations ah bah oui écoute on a demandé le procureur du droit a dit pour l'instant maman elle domicile à tel endroit où elle est maintenant dans une maison avec d'autres personnes dont on s'occupe parce que quand on a ces problématiques là il faut qu'on puisse les aider etc et donc voilà ça peut apaiser l'enfant qui du coup peut pleinement vivre sa vie d'enfant la deuxième chose c'est que si le contact avec l'enfant n'est pas bon parce que ce serait toxique ce que souvent le parent ne perçoit pas lui comme tel il n'en demeure pas moins que l'on garde une obligation de donner des informations à ce parent donc aller chercher ce qu'il peut encore être de parent et donner des informations sur son enfant voilà pourquoi pas de temps en temps pourquoi pas une photo de votre enfant voilà vous avez la possibilité d'aller chez la déléguée et qui pendant une demi-heure une heure va vous expliquer comment Mathieu a grandi où est-ce qu'il en est à l'école pour l'instant quel type de loisirs il fait etc et donc bien sûr ça ne va pas satisfaire ce parent qui estime qu'il n'y a aucun problème et que normalement il devrait voir son enfant mais en tout cas on propose à ce parent d'avoir un minima des informations sur son enfant et par ce biais là d'exister comme parent c'est compliqué ce sont des dosages difficiles et d'autant plus difficile qu'on sort d'une période d'une dizaine d'années qu'on a appelée une période du tout en famille oui en fait pendant bonne partie du 20ème siècle lorsqu'une famille dysfonctionne la solution proposée par l'état belge c'est on prend l'enfant et on le met ailleurs dans une institution une charité une famille d'accueil adoption dans certains cas voilà et puis il y a eu des abus évidemment par rapport à ça on a vraiment trop écarté certains parents alors qu'on aurait dû les aider et du coup permettre à l'enfant de rester en famille et donc il y a eu une autre une autre logique une autre philosophie d'intervention qui a été de dire non non il faut absolument laisser l'enfant en famille c'est le meilleur milieu pour lui et dans certains cas ça a fait des dégâts vraiment des dégâts et on peut faire l'hypothèse peut-être de nouveau un peu préomptueuse que le fait que plus d'enfants depuis déjà un certain nombre d'années doivent être pris en charge par des milieux de type psychiatrique pourrait être lié au fait que du coup au nom de cette idéologie du tout en famille on a laissé des enfants chez des parents qui ne pouvaient pas à minima suffisamment bien fonctionner pour permettre à ces enfants de bien grandir et donc on se retrouve avec des adolescents ou des jeunes adultes qui ne sont pas sur leurs deux pattes qui vont tout le temps clodiner qui vont eux-mêmes avoir des affects dépressifs ou autres borderline alors de nouveau c'est sans doute une vision un peu simpliste c'est plus compliqué que ça mais malgré tout de nouveau ma pratique de 30 ans m'amène à dire que toute position trop idéologique n'est pas bonne Amaury est tellement passionnée que je n'ai pas remarqué que nous parlions déjà depuis presque trois quarts d'heure je vais donc arrêter l'enregistrement ici et je vous propose de diffuser la suite de son interview la semaine prochaine et comme d'habitude je vous invite à commenter à poser vos questions et surtout à vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée et moi je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501